N'importe le pouvoir que tu penses posséder, je vais te montrer pourquoi je suis le Igwe de ce royaume ! Il t'a giflé Igwe ! On est où ? Oui ? On est où t'es où ? Igwe je suis ici ! On est où c'est fou ma giflée ? Igwe, Igwe je suis là ! Engineering Ooooooh obligé de le faire Le foot Sous-titres par En Sous-titrage ST' 501 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 Amenez-le Sous-titrage ST' 501 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 Oh no! On a tiré sur moi. Non, je sais qu'on a tiré sur moi. Non, je sais qu'on a tiré sur moi. Pourquoi ne suis-je pas mort? Qu'est-ce que ça veut dire? Sous-titrage ST' 501 Ada? Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Qu'est-ce qu'il y a? Tu dis qu'il n'y a rien, mais tu vomissais là-bas. Et tu me dis rien. Qu'est-ce qu'il se passe? Non, maman, je ne vomissais pas. C'est la toux, maman, et rien d'autre. C'est ça qui me fait tousser à tout, maman. C'est la toux. J'ai tousse beaucoup ces derniers temps. Tu me parles de la toux. C'est la toux. C'est quel genre d'autre tu comme ça? Depuis les matières, tu n'avais même pas toussé ici. C'est juste que tu n'avais pas tiré attention. Je dois aller boire tes l'eau. C'est la toux, maman. J'ai la toux. C'est la toux. Allo, Igwe. Mon bébé sucré. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu m'appelles à 7h? Est-ce que tout va bien? Tu sais, j'étais très occupé. Voilà pourquoi je ne prenais pas tes appels. J'espère que tu vas bien. Igwe, ça ne va pas. Je ne vais pas bien. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es censée être bien. Qu'est-ce qui ne va pas? Igwe, il y a un problème. Il y a un sérieux problème. Je suis enceinte. Ah, enceinte? Pourquoi? Mais je pensais que tu avais pris les contraceptifs. Mais tu es une grande fille. Qu'est-ce qui s'est passé? Igwe, je n'avais pas pris des contraceptifs. Je t'avais demandé d'utiliser les préservatifs. Mais tu avais revisé. Regarde maintenant dans quel pétrage je me trouve menoué, Igwe. Igwe, on doit faire quelque chose. Ma mère ne doit pas être couronne de ça. On doit faire quelque chose. Ok, pas de problème. Ne panique même pas. C'est un petit problème. Je vais les régler facilement. Voilà ce que tu vas faire. Demain, très tôt matin. Viens au palais. Je ferai appel à mon docteur. Il va te faire avorter. Très facilement. Oui. Hé. Igwe, mais c'est très risqué. Et si je mourrais? Quoi? Igwe, tant que tu veux me tuer, qu'est-ce que je veux faire? Écoute, mon docteur est un expert. Je ne peux pas risquer ta vie. Il le fera très bien. Ok? Et je vais te donner de l'argent. Oui, crois-moi, je vais te donner beaucoup d'argent pour prendre soin de toi-même. Ok. D'accord. Je serai demain chez toi à la première heure. Je t'en prie. Fais tout ce que tu peux pour me sortir de ces pétrins. Je t'en prie. Ne t'inquiète pas. On prendra soin de ça. Ok, ma chérie. Ok, ma chérie. Oui, votre majesté. Tout le monde braque ses yeux sur nous. Igwe, c'est pour ça que tu avais promis de nous aider, moi et ma fille? Je vois ta mauvaise foi. Pourquoi vraiment ça? Mamada, de quoi es-tu en train de parler? Attendez. Mamada, comment ça? Comment peux-tu entrer dans ce palais et faire une telle accusation contre notre Igwe? Tout va bien avec toi. Tu perds la tête. Oh non, je ne m'adresse pas à toi. Tu ferais mieux de te taire avant que je te fasse du mal. Est-ce qu'elle s'adresse à toi? Je suis en train de vous dire que ma fille ici est enceinte et c'est Igwe le responsable. Tu es là en train de me dire n'importe quoi. Ça veut dire quoi ça? Hey! Qu'est-ce que c'est ça? Attends, attends. C'est vraiment ça ton travail? Comment devons-nous vous respecter? Igwe, je t'ai prévenu. Quand elles sont venues te voir en te racontant tous ces mensonges sur moi, Igwe, tu les as écoutés mais je t'ai prévenu. Maintenant, elles écoutent leur plan. C'est quel plan? Ton plan pour que ta fille et Igwe se marient. C'est ça ton plan. Tu parles de moi? Non, c'est moi. Tu penses que je ne sais pas comment ta fille pavane un peu partout de gauche à droite dans ce village? Moi? Non, moi. Tu penses que je ne te vois pas? L'autre fois, je t'ai vu, la semaine dernière, je t'ai vu dans un bâtiment en construction avec ce garé lancé en train de le faire là-bas. Tu n'es pas vrai du mort. Tu la fermes et laisses les gens parler. Quand les années parlent, tu écoutes. L'autre fois, je l'ai vu. Quand ma voiture était en panne, je l'ai vu dans un atelier de mécanicien. Ce mécanicien de... Arrête! Arrête! Arrête ça! Arrêtez quoi? Oh non! Mama Ada. Mama Ada! Je n'ai jamais su que tu étais si méchante. Donc après tout ce que je fais pour toi et ta fille, j'ai été si généreux envers toi et ta fille. Et voilà comment vous avez décidé de me remercier. Juste parce que j'ai été gentil envers vous. Oh, voilà ce que je récolte. Vous m'avez complètement déçu. Comment peux-tu avoir le courage de venir dans ce palais avec de telles fausses accusations contre un homme qui a énormément fait pour toi et ta fille? Oh, mon cœur saigne. Je n'arrive pas à croire que ceci est en train de m'arriver. Donc c'est mauvais d'être une bonne personne. C'est mauvais d'être une bonne personne! Qu'est-ce que c'est ça? Je ne savais pas que Igwe était un menteur. Comment oses-tu? Comment oses-tu prononcer un tel mot contre moi? Oh, franchement, moi? Oh, peut-être tu oublies, tu parles à Igwe. Je suis le roi de tous ces gens. Dites-le lui. C'est à moi que tu parles ainsi. Tu payeras pour ça. Garde! Igwe, s'il te plaît, calme-toi. Tais-toi! Quelqu'un est en train d'insulter votre roi. Sauf vos yeux! Tu es là, gna 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 gna. Hé, écoute-moi. Tu payeras pour ça plus tard. Garde! Pensez-vous vous deux que vous pouvez tuer un esprit? Madouka, tu es fou. Madouka, tu es fou! Madouka, combien de fois t'es interdit de mettre tes pattes dans ce palais? Que fais-tu ici? après t'avoir donné mon message. Quel message? Garde! Si vous laissez cet homme prononcer n'importe quoi, je couperai vos têtes. Je vais couper vos têtes. Maintenant! Bouge! Allez, bouge de là! Madouka! Jeune fille, ne touche pas l'enfant-là dans ton éterrice. Si tu essaies de te débarrasser de l'enfant-là, tu mourras. vos joueurs ne sont pas mauvais. Vous deux. Tu mens, je t'ai dit. Tu n'es qu'un fou. Peu importe le pouvoir que tu penses posséder, je vais te montrer pourquoi je suis le égouet de ce royaume. Où est-ce qu'il t'a fait le giflé? Où est-ce? Où est-ce? T'es où? Où est-ce? Où est ce fou mal giflé? Où est-ce? Où est-ce? Qu'est-ce qui m'arrive? Je n'arrive plus à bien entendre. Désolé, désolé. Je n'arrive même à bien voir ce n'est pas une gifle ordinaire c'est plus forte que la foudre toi tu as frappé ton roi madoka tu viens de gifler ton roi gifler et je suis mort j'ai causé ma propre mort je ne sais pas comment je suis arrivé expliquez moi s'il vous plaît qu'est ce qui vient de s'est passé aïe regarde ce que tu t'es fait vraiment toi même regarde le genre de honte que tu t'es causé toi même tout le monde a commencé à parler de toi ici dans ce village tu as permis que ces fous te touchent hey ada tu es méchante tu es vraiment une fille moins intelligente c'est ce que tu es tu sais je n'ai rien à te dire pour le moment c'est à croire tu dois l'apporter jusqu'à la fin ma chérie je te dis ça tu n'as pas de choix à l'avance vite j'avance qu'est ce qui m'arrive parce que c'est toujours moi c'est quoi ça et pas n'importe quel fou un fou inutile quelqu'un je pensais qu'il était mort est venu dans mon palais m'a donné une gifle une gifle mortelle un fou m'a donné une gifle moi moi non un fou que je croyais mort et voilà qu'il vient dans mon palais il vient dans mon palais et mais gifle je ne peux l'accepter non au nom au nom où tu m'as déçu au nom tu m'as déçu tu m'as complètement déçu non igoui igoui je 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 ne comprends pas à vrai dit je ne comprends pas ceci 1 je suis confus 1 je ne comprends plus rien et tout ceci me dépasse djomboulé ces gardes ne peuvent pas me mentir je suis sûr qu'ils l'ont tué igoui igoui essayons de traiter cette affaire autrement je pense qu'on doit aller voir un niasso je pense qu'on doit aller voir un niasso ça a duré ça a vraiment duré tu sais il est le seul qui peut nous clarifier cette situation je suis confus parce que je suis certain que ces garçons l'ont abattu je suis sûr qu'ils l'ont tué parce qu'ils ne peuvent pas nous mentir ils ne peuvent pas nous mentir ils ne peuvent pas nous mentir oui on ira voir un niasso on ira mais j'aimerais que tu fasses ceci va va en finir avec mamada comment peut-elle venir dans mon palais et m'insulter publiquement je ne l'ai jamais accepté je ne l'accepte pas et je ne l'accepterai jamais jamais igoui laisse ça pour moi je vais me chercher de ça moi même je vais gérer ça et rassure toi que cette fille se débarrasse de cette chose dans son ventre igoui demain la situation s'empire plus de temps à perdre demain des hommes doivent vomir l'argent que je leur avais remis hier ils doivent les vomir s'ils l'ont déjà bouffé sinon je vais couper leur tête ils ont échoué et je n'ai pas de sympathie pour ce genre de personne igoui je vais gérer ça je vais tout gérer qu'est ce qui m'arrive un fou m'a donné une gifle vous deux vous êtes une honte vous êtes une humiliation comment pourriez vous comment pourriez vous nous mentir vous m'avez dit que vous avez tué maduka et le même maduka est venu dans le palais pour nous humilier maduka tu penses que tu es libre qu'est-il encore cette fois ci le jour du jugement ono j'ai personnellement tiré sur maduka je l'ai tiré ici et il était mort ouais crois moi il était mort tu n'as pas vu le sang le sang était partout il était bien mort d'ailleurs il est mort maintenant tu essaies de me dire que maduka est jésus christ maduka est devenu jésus christ il est ressuscité je vois votre problème quand vous refusez d'arrêter de fumer tout ce qui est fumable ce n'est pas comme ça vous allez parler comme des cinglés c'est ce qu'il est mort le yigou demande l'argent qu'il vous a payé laissez-moi la voix quoi ono ça ne se fait jamais moi davido et k et trik afrique j'ai tué maduka je lui ai tué dessus si vous me dites que vous avez vu maduka ça veut dire que vous avez vu un fantôme mais depuis qu'il était en train de consulter hein est-ce que ceci veut dire que maduka n'a pas vu un fantôme est plus fort que ou quoi c'est quoi cette affaire ou tu sais pourquoi nous sommes ici annazou est tellement fort annazou est très fort mais depuis qu'il était en train de consulter ses dieux jusqu'à maintenant je ne peux pas comprendre ça il est en train après la consultation il va nous parler écoute moi ça n'a pas de sens les choses ne se font pas comme ça aussitôt venu il devrait nous donner une solution hein tu ne trouves pas qu'il est perdu ça c'est ça c'est quel genre de consultation comme ça hein annazou qu'est-ce qu'il y a ça c'est une situation très difficile comment ça encore difficile je n'ai jamais vu une telle chose de toute ma vie mais franchement s'il te plait fais quelque chose non il n'est juste qu'un faux ordinaire il n'est pas un homme ordinaire il est en train d'être contrôlé par des forces nous le savons non hein nous le savons voilà pourquoi nous sommes là et nous savons également que tu es plus fort que lui tu peux les contrôler n'est-ce pas oui mais le bannir sera la seule solution euh euh ok annazou si j'ai bien compris donc tu veux dire qu'on doit les bannir oui oui bannissez-le avant qu'ils ne vous détruisent vous deux eh banni-les et envoie-les très loin de ton royaume et rassure-toi qu'ils ne reviennent plus car les jours où il piétinera le royaume de Kuzu oh à ces jours précis vous allez tous deux mourir yeah oh non tu as entendu ça ? tu as entendu ? allons faire ce qu'il nous a demandé yeah ok donc on doit les bannir et nous rassurer qu'ils ne reviennent plus dans ces royaumes exact hey exact bannissez-le hein on va faire ça là hein madouka nous en avons marre de ta folie on ne peut plus continuer à avoir de fou comme toi un fou qui n'a pas honte d'insulter des grandes personnalités dans cette communauté comme moi et ono ça ne sera plus possible ahm igwe s'il vous plaît tais-toi si tu oses parler je vais te couper cette bouche là ne dis rien par le pouvoir qui m'a été conféré comme le roi de ces royaumes igwe s'il vous plaît n'est pas arrivé jusqu'à ce point tais-toi comme le igwe est le second du nom Okoso j'étais banni de ces royaumes si on te voit dans ces royaumes tu payeras avec ton sang igwe garde votre grandeur amenez-le je n'ai nulle part à aller igwe je vous en prie aient pitié de moi igwe igwe je ne peux pas diriger cette communauté avec un fou et toi Iché Onyoka tu paieras pour ce que tu as fait allez dégage de mon palais vite dégagez je dois penser je dois penser je dois penser sur comment diriger ce royaume partez je dois penser sur comment bien diriger ce royaume tu paieras je dois penser c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon Allez, va-t'en, c'est ici qu'on se sépare. Sous-titrage MFP. 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 MFP. Sous-titrage MFP. MFP. Sous-titrage MFP. MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. MFP. Sous-titrage 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 MFP. ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sinon, l'oracle va continuer à t'étourmenter. Omika, comment vas-tu? Je veux bien, c'est depuis que tu te revues de ton voyage. Je n'ai pas fait beaucoup de temps, je viens d'arriver. Oh, sois le bienvenu. Je voulais voir mon ami Maduka, mais je ne l'ai pas vu à la maison. Je ne l'ai pas vu. Minka, depuis qu'il était parti, beaucoup de choses ont changé. Oh, s'il te plaît, ne me dis pas que quelque chose de mal est arrivé à Maduka, je t'en prie, car je ne voudrais même pas l'entendre. Maduka a été banni. Banni? Comment? Qu'a-t-il fait? J'en sais rien. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre Maduka, Ono et les rois. Ils ont comploté contre lui. Ils l'ont accusé de beaucoup de choses que je suis sûre que Maduka n'a pas fait. Et ils l'ont banni de ses villages. Ses problèmes m'avaient aussi affecté. Comment? Peux-tu imaginer que j'avais passé trois jours dans une cellule de prison? Pourquoi? Pour quelles raisons? Cette histoire, on en parlera un autre jour. Je ne saurais pas parler de sa maison. Tu devais voir comment ils l'ont lié. Ils ont traité Maduka comme un fou, comme un aliéné. Et ils ont ajouté qu'ils ne les remettent plus jamais ses pieds dans ces villages, sinon il sera mort. Je suis très triste. Je ne sais pas comment il vit actuellement. Naï, je ne sais pas. Je m'inquiète beaucoup à propos de lui. Mais je ne sais quoi faire. Où pourrais-je le trouver maintenant? Je n'en sais rien. Mais j'avais entendu les gens dire qu'ils l'avaient aperçu la semaine passée. Ils ont dit qu'il avait l'air d'un fou. Hey! Maduka. Maduka. Hey! Mon Dieu. Très bien Yfi, merci pour l'information. Prions seulement. Hey! Qu'est-ce qui se passe dans ce village? S'il te plaît. Au moment où tu auras de tes nouvelles, je t'en prie. Fais-le pas de voir. Oui, je le ferai. Ne t'inquiète pas. Bon retour. Ah, merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Eh! Maduka. C'est moi. C'est moi en main, car. Eh! Eh, mon frère. Comment est-ce que tu es arrivé ici? Écoute, ne te dérange pas pour ça, ok? Je suis venu te prendre pour t'emmener quelque part. On pourra très bien prendre soin de toi, ok? Allons-y tout de suite. Et tous tes problèmes seront résolus, ok? Et tu es sûr. Allons-y. Juste, fais-moi confiance, ok? Ok. Allons-y. Immédiatement. Allons-y. Allons-y. il faut rien maman vient maman tu es toujours en train de balais c'est déjà fait maman ok dépêche toi je veux que tu ailles au marché pour m'acheter quelque chose d'accord c'est qui qui est là ono bienvenue monsieur gardez votre salutation d'accord je suis là pour prendre l'argent que t'ont fait marie me doit ono mais je crois que j'avais déjà oublié cet argent tu pensais que j'ai oublié l'argent parce que j'ai un homme derrière ma maison qui produit de l'argent c'est pourquoi je dois oublier cela n'est ce pas et ono pourquoi ce changement soudain est ce que je t'ai offensé madame écoute ce que je suis venu pour te dire que j'ai besoin de mon argent en totalité avant la semaine prochaine mais ono c'est que je ne serai pas réunie 150 mille ira d'ici la semaine prochaine ce n'est pas possible écoute je m'en fous je ne veux pas le savoir laisse moi te dire j'ai besoin de mon argent en totalité 150 mille ira point que cela te soit clair si je ne touche pas cet argent va la semaine prochaine vous allez voir vous deux là vous allez voir vous êtes prévenu maman ça c'est incontinuée oh tu sais pourquoi est ce qu'il te fait ça hein tu le sais bien non s'il te plaît je va faire un chemin pour nous c'est que nous devons faire maintenant c'est seulement prier dieu maman un oh c'est sûr c'est qu'on n'a pas d'argent même papa ne nous avait rien laissé ici mais je sais que tu vas faire quelque chose mais dieu que je sais on ne va pas nous abandonner c'est ce qu'on n'a pas pu faire Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je t'ai invité parce qu'on se plaint énormément à ton sujet, au sujet de ta famille. Il a dit que ton mari, au Baudou, lui devait de l'argent avant qu'il ne meure. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Maintenant, écoute-moi. Il ne peut jamais mentir, tout comme moi. Alors, dis-moi. Comment vas-tu le remercie ? Igué, le business que je fais jusque-là ne me permet que de nourrir ma fille et moi. Sincèrement, je ne sais pas où est-ce que je pourrais trouver cette somme d'argent. Igué, je ne saurais pas. Je ne saurais pas payer ça. Ono, il y a un problème ici. Tu l'as entendu. Elle a dit qu'elle n'a pas d'argent. Alors, dis-moi, qu'allons-nous faire ? Igué, je ne vais pas trop parler. Comme elle dit qu'elle n'a pas d'argent. Je vais prendre sa fille à la place de ça. Tu dis, hein ? Sans effet. Combien coûte la dot dans ce village ? Même si tu es allé à l'école et diplômé de je ne sais où, 5 000 nera est le prix pour payer la dot dans cette communauté. Et voilà, je veux laisser 150 000 nera pour toi, tu es ici en disant, hein ? Savez-vous combien de dot je peux payer avec cette somme ? Et vous êtes ici en lamentant. Vous devrez me remercier. Maman, c'est un nana. Igué, je ne m'attendais pas à une telle réaction de toi. Je croyais que tu allais accepter. Cet homme est très gentil. Il est un bon monsieur. Oui, dis-lui. Combien de gens feront ce qu'il a fait ? Combien coûte la dot dans ce village ? Il essaie de vous aider parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Et ça, c'est l'unique solution. Une solution divine. Mais regardez comment vous réagissez. C'est une bonne solution. Ce que tu as à faire, c'est de parler à ta fille. Fais-lui comprendre. Maman, non, je ne peux pas épouser ce monsieur. Je ne peux pas épouser ce monsieur. Combien coûte la dot dans ce village ? Non, pas lui, maman. Non, je ne peux pas. Il faut nania. Écoute-moi. Je dis, écoute-moi. C'est quoi ça ? On essaie de trouver une solution pour ta famille. Et regarde comment tu réagis. Si tu veux, va te donner la mort. Maman, je ne peux pas épouser ce monsieur. Maman, il est plus âgé que moi. Hé, revenons ici. C'est une solution pour que tout soit rémis alors. Je veux dire, Kobi, à nous. Hein ? C'est quoi cette bêtise ? Dieu veut t'utiliser pour sécher les larmes de ta mère. Et regarde comment tu te comportes. J'ai rigolé, si c'est une chrétienne, je ne peux pas faire ça. Les chrétiennes se marient partout. Hé, c'est quoi le problème ? Très âgé que moi. Tais-toi, tais-toi, je te dis. Hein ? Écoute-moi. C'est quoi cette bêtise ? Reviens ici et viens, viens d'être à ta famille. Si tu pleuvais, il est aux heures de les hiboué. Mon Seigneur, aide-moi s'il te plaît. C'est tu qui est en train de t'appeler ? Viens ici. Mets-toi à genoux. Donne-moi ta main. Oh non. Igué. Maman, s'il te plaît. Je suis très content de résoudre ces problèmes. Très content de les résoudre à la miap. Dieu va vous bénir. Donne-moi ta main. Merci. Donnez vos mains. Seigneur, s'il te plaît. Seigneur, aide-moi, je t'en prie. Par le pouvoir qui m'a été conféré, comme le roi et le garant de nos traditions et coutumes, je vous déclare, mari et femme, je bénis ces mariages. Et c'est... C'est un magnifique mariage. On a vous prendre soin d'elle. Lève-toi, lève-toi. C'est quoi ? Pourquoi tu pleures maintenant ? Mais laisse-moi prendre soin de toi. Vous devrez sourire au lieu de... Igwe, c'est les larmes de joie. C'est les larmes de joie. Oga, tu es maintenant ma belle-mère. Franchement, je ne vous comprends pas. Ça, c'est un arrangement divin. Igwe, s'il vous plaît, s'il vous plaît, pardon. Igwe, je vous supplie au nom de Dieu. Igwe, Bikomiano. Igwe, elle est l'unique enfant que j'ai. Ne me faites pas ça, s'il vous plaît, Igwe. Il ne faut pas ni avoir. Tu as répondu à toutes tes prières. Connais-tu la personne qui vient de prendre ta fille en mariage ? On est où de ce village ? Il peut tout acheter. Tout ira bien. Je suis maintenant ton fils. Je fais tout ça rien que pour t'aider. C'est sans raison de venir sur la terre. Elle vient de résoudre beaucoup de problèmes pour toi maintenant. Ne peux-tu pas le comprendre ? Sois calme, rien n'arrivera à ta fille. Ok ? Tout ira bien. Écoute, belle-mère, cesse de pleurer, d'accord ? Je vais bien prendre soin d'elle et de toi aussi. Igwe, Igwe. Tu es maintenant la femme d'autre. Cesse de pleurer. Tu es déjà là, Naï. Qu'est-ce qui se passe ? Descends. Mais qu'est-ce qui se passe ? Descends. Il faut, Nanya. Pourquoi tu pleures ? Mon mari, qu'est-ce qu'il y a ? Elle est maintenant ma nouvelle épouse. Naï. Tu es ma femme et je n'ai pas besoin de lui cacher cela. Je vais bien prendre soin de toi. Je ne peux pas être ta femme. Je ne peux pas devenir ta femme. Peu importe que toi, Igwe, avait planifié. Je ne peux pas être ta femme. Je ne peux pas l'être. Tu préfères me tuer que d'être ta femme. Tu n'avais pas honte. Tu ne mourras pas. Naï, qu'est-ce que je fais de mal ? Naï, réponds-moi. Voici ma nouvelle femme. Qu'est-ce que tu ne comprends pas ? Va à l'intérieur et prépare quelque chose pour l'accueillir. Naï, c'est vraiment ce que tu me démontres ? Qu'est-ce que je fais ? Pourquoi ? Pourquoi ça ? Naï, dis-moi. As-tu perdu la tête ? Donc, je t'ai parlé et tu es toujours ici. Je t'ai dit d'aller préparer quelque chose pour elle. Tu es toujours ici. Écoute, laisse-moi te dire, je suis un Africain, un homme de titre d'ailleurs. J'ai le droit de marier tant de femmes que possible. Maintenant, va à l'intérieur et va faire la cuisine. Tu regardes comme un fantôme. Je suis un gentleman. Et c'est nous, les âgés, qui prenons bien soin des femmes. Laisse-moi ton honneau prendre soin de toi, ma lola. Je vais t'acheter une nouvelle voiture et je vais t'en bénéficier du shopping. Laisse-moi changer complètement ta vie, d'accord ? T'inquiète pas, je vais bien prendre soin de toi. Je vais complètement changer ta vie. Allons à l'intérieur. Allons à l'intérieur. Voici ma nouvelle épouse, une très belle femme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je vais aller chez vous, non ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Écoute, ne joue pas avec moi. Va m'emporter Yifunaya tout de suite ou bien tu penses que je m'amuse ? Honnêtement, je n'ai pas vu Yifunaya. Yifunaya s'est échappé de ma maison la nuit dernière et je sais qu'elle se cache ici, d'accord ? Écoutez, vous deux, fouillez cette maison. Ne me laisse pas crier afin que les gens m'écoutent. Allez-y maintenant. N'essaie même pas de m'approcher. Oh non. Êtes-vous sérieux dont vous êtes vraiment en train de chercher ma fille Yifunaya ? Tu penses que je m'amuse ? Donc, tu as planifié avec ta fille pour la cacher. Écoute, si tu penses que je ne vais pas trouver Yifunaya, tu te trompes. Je vais la chercher un peu partout et je vais la trouver. Elle est maintenant mon épouse au coup d'un mariage et je ne célébre pas Yigo lui-même. Ne joue pas avec moi. Tu dois m'apporter tout de suite Yifunaya. Ça, c'est de la blague ou quoi ? Mon inuc, fille, Yifunaya, a disparu. Mon inuc, la seule que j'ai. Oh non, vraiment ? Est-ce que vous l'avez trouvée ? Oh non, on ne l'a pas vue. Elle n'est pas dans la maison. Qu'est-ce que tu veux dire ? Qu'est-ce que tu veux dire qu'elle n'est pas dans la maison ? On a cherché partout. Même sous le lit ? Oui, monsieur. Dans les toilettes ? Vous avez foué partout. On a cherché partout. Écoute, ne joue pas avec moi. Si tu veux, joue la malice avec moi et cache-la là où tu veux. Mais je vais trouver Yifunaya. Mais si tu ne me la portes pas, avant la fin de cette journée, je vais te montrer la folie que tu n'as jamais vue. Allons-y. On a où ? On a où ? Que rien de mal n'arrive à ma fille. On a où ? On a où ? Retrouvez ma fille, je ne fais pas de problème. On a où ? Dieu est juste. Dieu est juste. Vous serez confondus. Vous serez confondus. On s'est courant. Yifunaya, retrouvez ma fille. Je ne fais pas de problème. Je n'ai pas de problème. Madame, s'il te plaît, donne-moi de l'eau à boire. Va-t'en dire, c'est faux. Je ne suis pas fou. Alors, pourquoi est-ce que tu t'habites toujours de cette façon ? C'est une longue histoire. S'il te plaît, demande-moi de l'eau à boire. Je ne sais pas ce que tu traverses, mais à tant que croyante, je peux te rassurer que Jésus-Christ, il est prêt à te délivrer. Il va te soigner, te purifier, si seulement tu l'acceptes. Pourquoi pas ? Je suis prêt. Je vais t'emmener chez mon prophète. C'est un homme de Dieu très puissant. il va prier pour toi et tu seras délivré. Oh, Dieu merci. Dieu merci. Viens t'asseoir, je te sers de l'eau. D'accord. Merci. Merci beaucoup. Je t'en prie. Dieu te bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 « Hummm... Je ne crois pas que tu as bien lu ta Bible Tu es vide Tu n'es rien d'autre qu'un prêtre vide Sais-tu pourquoi je suis là ? C'est parce que j'ai été appelé pour vous diriger Donc tu veux créer des problèmes entre moi et Dieu ? Laisse-moi te dire que ça ne marchera pas Te voilà en train de me juger Tu n'es rien d'autre qu'un prêtre vide Tu es un vaurien toi Tu n'es qu'un père, père, père Je ne sais même pas pourquoi on t'appelle père Tu ne représentes rien Parce que tu n'es rien du tout Regarde-toi Non, regarde-toi Ok, tu veux me mettre en conflit avec Dieu ? Tu veux me mettre en conflit avec Dieu ? Tu vois ? C'est la raison pour laquelle je ne vais pas à l'église Parce que vous êtes tous des irresponsables Vous êtes des irresponsables ? Oui ! Des charlatans ? Vous êtes des aventuriers ? Ah oui ! Regardez vos visages Tu n'as même pas honte Laisse-moi te dire une chose Même toi qui parles là Tu n'es qu'un violeur Un jour tu seras arrêté en train de commettre l'adultère Espèce de père vide N'importe quoi Tu fais semblant d'être prêtre Avec ta tête de mendiant là, n'importe quoi Tu as de la chance Fais très attention Tu n'aimerais pas que je te fasse du mal Point de correction que vous venez de soulever Le père Francis n'est pas un standard pour l'église Il n'est pas un bon berger Pour conduire l'église au bon pâturage Tel que nous parlons maintenant L'évêque est en train d'essayer de résoudre son problème Mais Igwe, ce n'est pas pour ça que je suis venu Je m'en fous Je m'en fous Igwe, je suis ici Avec respect du problème de Maduka Maduka vous a fait quoi ? Il est fils de cette terre Peu importe ce qu'il a fait Il devrait être ramené sur la terre de ses ancêtres Revenez sur votre décision Laisse-moi te dire une chose Tu n'as aucune leçon à me donner Tu n'es rien du tout Écoute-moi Si vous osez Si vous osez ramener Ces fous-là dans ce royaume Je vais vous tuer tous Vous comprendrez alors que je suis le roi de ce royaume Bien, je pense que je vais vous laisser Igwe Dégage, sale tête Et n'ose plus jamais revenir ici Fornicateur Le diable en soutane Je sais très bien tout ce que vous faites Avec le soeur religieuse Ce n'est un secret pour personne Avec une tête malade Tu as le courage de venir me parler N'importe quoi Père Gabriel Omeka, comment vas-tu ? Je vais bien Comment était votre séjour à Rome ? Oh, c'était splendide Je remercie Dieu Ok J'allais actuellement dans ta maison J'ai entendu dire que Maduka était banni Pourquoi ? Père, s'il vous plaît Ne mentionnez plus ces noms-là Maduka est ton ami Omeka, il est ton ami Ok Vous n'avez pas encore vu Si vous n'avez pas encore vu Moi, j'ai vu L'homme dont j'ai parlé Maduka Cet homme est mort Et ressuscité Quand je dis qu'il est mort Il s'agit d'une vraie mort Omeka, ne peux-tu pas voir que Maduka est en trouble ? Il a besoin d'aide On ne peut pas le laisser comme ça Conduis-moi vite où il se trouve Père, je suis désolé Je n'irai pas avec vous Père, même vous Je ne veux pas que vous y alliez Et je ne veux pas que vous mouriez Je ne veux pas qu'un mal vous arrive Vous êtes très important On a encore besoin de vous, Père Allons-y Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Eh, je savais que je l'avais gardé ici Non, tu ne peux pas me tuer Maman Maduka Non, non, tu ne peux pas Tu ne peux pas me tuer Laisse-moi tranquille Sous-titrage ST' 501 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 Maduka, Père, c'est ici où ton arrière-grand-père avait fait l'alliance avec l'oracle. Ouvre ta bouche maintenant. Parle à l'oracle. L'alliance sera brisée une fois que tu l'auras fait. Sous-titrage Société Radio-Canada est encore moins le vôtre. Son combat appartient à Jésus-Christ, le fils de Dieu vivant. Tais-toi, c'est le nôtre. Jésus, je te détruis. Au nom puissant de Jésus, je te mets hors de ta nuit. Seigneur Jésus, libère ta puissance, ta puissance de Dieu. Brise au terre éternel, pour atteindre le Dieu. Fais descendre ton feu, ouvre les séquences de Dieu. Délivre, tu es venu, éternellement Dieu, rendre libre les captifs. Délivrez, ceux qui sont sous le soupe des ténèbres. Vous ne pouvez pas l'avoir. Il m'a parti. Non, non, il a choisi les dieux qui veulent servir. Les dieux dans les cieux. Le créateur des cieux et de la terre. C'est ces dieux qui veulent servir. Je suis son dieu. Je te tiens son âme. Tu n'es pas son dieu, ou encore moins que tu te tiens son âme. Tu n'es pas mort pour lui, sur la croix de Gotha. Jésus-Christ l'a fait. Par conséquent, son âme appartient à Jésus-Christ. Ouais. Sans Dieu, il m'a fait offert. Donc, il m'appartient. Et tu ne peux pas m'arrêter. Madouka, ouvre ta bouche et dédanse-le. Dénonce l'oracle. Je ne suis pas à toi. Tu ne peux pas m'avoir. Je ne t'appartiens pas. J'appartiens à Jésus-Christ qui a versé son sang sur la croix du calvaire pour moi. Tu n'as pas versé ton sang pour moi. Alors, tu ne peux plus tourmenter ma vie parce que je ne t'appartiens pas au nom de Jésus. Par le sang de Jésus, je brille tout lien que j'ai avec toi. Au nom de Jésus. Je ne peux plus faire éternel. Il a perdu les enfants de Jésus. Entre mers de Pharaon. Éternel, il n'est pas un jour au temps jusqu'au présent. Tu comptes. Tu comptes. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 C'est parti.